Le livre des Actes des Apôtres Lecture du livre des Actes des Apôtres « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer au pied des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. » Les apôtres ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, et saint Luc nous décrit ici en quoi consiste la vie nouvelle qui s'instaure dans la toute première communauté chrétienne. Première assistance, l'unité. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Luc constate, la foi illumine tellement l'existence des croyants que, inévitablement, on n'a plus qu'un seul cœur et une seule âme. Jésus l'avait bien dit, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples. » Deuxième insistance de ce texte, cette unité se traduit concrètement en partage des biens. Dès la première phrase, les deux choses sont inséparables. On mettait tout en commun. Saint Luc ne cherche pas ici à nous faire un cours d'économie, ni à nous prescrire le régime social idéal. Ce n'est pas son propos. Il dit quelque chose de beaucoup plus profond. Le fond de sa pensée, il nous le livre dans la phrase centrale de ce passage. « Car à elle, toute seule, la composition de ces quelques lignes a son importance. » Si vous regardez bien, deux phrases semblables en encadrent une troisième. Il y a donc ce qu'on appelle une inclusion. Et cette inclusion-là est tout à fait instructive. Première phrase, « Les chrétiens n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. » Mais ils en mettaient tout en commun. Troisième phrase, parallèle, « Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et on distribuait le montant de la vente en fonction des besoins de chacun. » Donc, deux phrases parallèles qui disent le partage des biens matériels. La phrase centrale au premier abord parle de toute autre chose. Je la cite. « C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposée sur eux tous. » Mais en réalité, la construction même du texte prouve que pour saint Luc, le partage fraternel de tous les biens est précisément une des façons de témoigner de la résurrection du Christ, qui est le cœur de la foi chrétienne. Depuis la résurrection du Christ, l'humanité nouvelle est née, celle qui est capable désormais de vivre au jour le jour l'amour et le partage, à condition de se laisser en permanence guidée par l'Esprit-Saint. Pour les apôtres, la résurrection du Christ est l'événement qui a tout changé. Le Christ est ressuscité et son esprit, sa puissance d'aimer, les habite, une grâce abondante reposée sur eux tous. La grâce, c'est la présence de Dieu en nous, c'est l'amour de Dieu en nous. Apôtres et baptisés sont habités désormais par l'amour, un amour tellement puissant qu'il les transforme complètement, au point de leur faire voir tout autrement les réalités matérielles. Il arrive bien dans nos vies qu'un grand événement, heureux ou malheureux, change complètement nos priorités. Des choses qui nous paraissaient jusque-là insignifiantes prennent tout d'un coup une grande valeur, mais d'autres auxquelles nous tenions beaucoup nous apparaissent tout d'un coup secondaires. Pour les premiers chrétiens, nous dit Luc, la possession des biens matériels n'est plus une priorité. Je vous rappelle la phrase « Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre ». Il y a une nuance appréciable. On possède des biens, mais on ne s'en prétend pas propriétaire. On met tout en commun pour que ces biens comblent les besoins de tous et que personne ne soit dans la misère. En d'autres termes, ils se comportaient non en propriétaire, mais en intendant. Il faut reconnaître qu'il y a là tout un changement de mentalité. Il y faut bien la puissance de la grâce. On est dans la droite ligne, une fois de plus, de l'Ancien Testament. Toute la prédication prophétique visait à une double prise de conscience. Premièrement, tout ce que nous possédons est cadeau de Dieu. Et deuxièmement, tout homme est un frère. Première prise de conscience, tout ce que nous possédons est cadeau de Dieu. Le geste d'offrande et récoltes au printemps était justement un geste de reconnaissance, au vrai sens du terme. On reconnaissait que tout était cadeau et on en était reconnaissant. Et le leitmotiv du livre de Deutéronome était « garde-toi d'oublier ». Sous-entendu, garde-toi d'oublier que tout est cadeau. Deuxième prise de conscience, tout homme est un frère. Vous connaissez la formule du livre de Job. C'est le même Dieu qui nous a formés dans le Saint. Et Isaïe parle le bien de tout homme quand il dit « partage ton pain avec l'affamé ». Les pauvres sans-abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Et il termine « devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas ». Celui qui est ta propre chair, c'est-à-dire ton frère. Saint Luc constate que quand les Écritures sont accomplies, quand enfin on vit dans le régime de la Nouvelle Alliance à laquelle nous préparait l'Ancien Testament, les croyants sont tous réellement frères. Et alors c'est logique, ça instaure une véritable vie de famille. Entre frères, on peut tout mettre en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada